On en arrive donc à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. Bonsoir, M. Mimi Herolle, on vous retrouve. Vous avez connu l'artiste Ernesto Guégué. Bien sûr, bien sûr. Qui n'a pas connu Ernesto Guégué, le Zigni Viti ? Bien sûr. Alors, dans les galeries d'art, on a quand même des images d'Ernesto Guégué. Mais surtout, il y a une image qui est devant l'Institut national des arts et de l'action culturelle. Qui a été érigée, qui a été réalisée par un sculpteur bien connu qui est d'Encore, qui a fait l'Akwaba à la place à Proboué. Et donc, il y a un hommage à Ernesto Guégué. Parce que lui, il a des attitudes dans sa danse, c'est vraiment très plastique. C'est un peu évolutionnaire. D'accord. On va donc essayer d'entrer dans ces galeries d'art. Mais d'abord, faites-nous cette différence entre une galerie d'art et un musée. D'accord. Une galerie d'art, le premier objectif, c'est la vente. Donc, c'est l'endroit où quand l'oeuvre sort de l'atelier, quand l'artiste crée son oeuvre dans l'atelier, il l'amène déjà à la galerie. C'est un lieu de valorisation, mais en même temps de commercialisation. Donc, c'est comme une boutique. Oui, c'est comme un peu un endroit de commercialisation, une boutique, si on veut. Mais on ne va pas arriver à cette conception. Parce que la boutique, on a un peu l'objet utilitaire. On achète de l'huile, il y a une fonction. Mais l'art, ça a une fonction de réflexion. C'est de l'idée en forme. Donc, l'espace de la galerie peut avoir une fonction dans l'idée de l'achat d'une marchandise. Mais on parlera de quelque chose de valorisation, un espace de valorisation. D'accord. On va maintenant entamer notre balade dans ces galeries. Je l'avais promis aux téléspectateurs. Et ce sera en compagnie de notre reporter Christelle Minan, qui a visité cinq galeries pour nous. De galeries d'art, il y en a une dizaine dans la ville d'Abidjan. Le Abidjan artistique bat au rythme des expositions. Trois à cinq par mois. Peinture, sculpture, photographie. Il y en a de tous les horizons et pour toutes les sensibilités. Cinq galeries ont retenu notre attention. C'est une des premières galeries d'art qu'Abidjan est connue. Art puriel est devenu Louis-Simon Guirandou depuis décembre 2015. On y trouve de l'art contemporain de toutes origines et de l'art traditionnel africain. La propriétaire Simone Guirandou-Ndiaï a enseigné l'histoire de l'art à l'Institut national des arts de Côte d'Ivoire, INA, devenue INSAC. Dans sa galerie, les expositions se suivent et ne se ressemblent pas. Aux créations du designer Ousmane Baye succèdent les inspirations de la plasticienne Marc Laine Ien ou les photos de la styliste Lozama Leombo. C'est une des adresses incontournables de la commune du Plateau pour les quêteurs d'art contemporain. Au rez-de-chaussée, des expositions thématiques et d'artistes ivoiriens et internationaux. A l'étage de la rotonde, tournis garantis entre les œuvres de Brûlis-Boisbré, d'Augustin Cassi, de James Soura ou de Christian Lattier, en exposition permanente. Vous la trouverez dans une ruelle à Cocody-Centre, 600 mètres carrés extérieurs et intérieurs, une galerie d'art contemporain portée par Cécile Fakoury. C'est aussi le nom de la galerie. Dans une atmosphère épurée règne en ce moment l'avant-garde de la sculpture ivoirienne, James Kokobi. La galerie Cécile Fakoury est ouverte depuis 2012. Des artistes comme le photographe Paul Sica et le pointilleux Yéanzi s'y sont déjà arrêtés. C'est un autre passionné d'art qui tient cette galerie. Plus de 20 ans de passion, bien tassé, dans cet espace riche en couleurs et en harmonie. On y vient pour se faire flasher les pupilles par des œuvres contemporaines. On peut y manger et boire un verre et même dormir quand on est artiste en résidence. Thierry Dia, son propriétaire, organise chaque année depuis six ans maintenant un concours national d'art visuel doté du Grand Prix Guinéret. Et si on n'a pas l'âme au contemporain, on peut aussi s'essayer à l'art tribal africain. Cette galerie d'art traditionnelle et ethnique recèle des pièces uniques et rares que vous ne trouverez que là-bas ou dans de grands musées comme celui du Quai Branly. C'est une collection privée, l'héritage de Fekofi-en-Gwa-Maurice. Ses héritiers ont décidé de valoriser cette partie de la mémoire collective et patrimoniale africaine. Plus de 1600 pièces exposées, certaines archéologiques, aucune n'est à vendre. Cinq galeries à visiter, l'entrée est gratuite. Les œuvres exposées sont pour la plupart cessibles. Les prix, prévoir de 1 à 1000, voire X francs CFA. De toute façon, quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas parce que l'art a une valeur inestimable. Vous allez en parler tout à l'heure, mais on a vu les différentes expositions. On voit que ces expositions mêlent l'art contemporain et l'art traditionnel. Oui, c'est important pour nous parce qu'on ne peut pas se défaire de notre passé. D'autant plus que si je vous dis tout de suite ce qui se passe entre l'art traditionnel et l'art moderne, vous allez voir qu'on ne peut pas se permettre de mettre ça de côté. C'est comme si on s'amputait de quelque chose de très important. Et je me demande si l'art ancien ne nous attend pas encore dans l'avenir. D'autant plus que quand vous voyez ces pièces, vous les prenez par région, vous allez voir que c'est un peu l'ADN de ces peuples. Quand vous allez voir une sculpture baoulée, vous voyez une sculpture oué, vous voyez le oué, le oué fondamental. Donc c'est un peu l'essence d'un peuple. Et ça, c'était un peu des micro-États qui sont devenus en 1960, quand la Côte d'Ivoire a pris son indépendance, une nation. Et c'est l'ensemble de ces pièces-là, de ce socle culturel, qui va devenir un peu, qui va présager un peu l'art contemporain dans lequel on rentre. Parce que nous rentrons en 1960... Donc tout part de l'art traditionnel. C'est un, chez nous, pour nous. Parce que si on ne peut pas se mettre au même diapason que les Européens, qui ont toujours fait ça. Et nous, on ne peut pas aussi nous amputer de notre passé. Et d'autant plus que c'est quelque chose de très important. Parce qu'en 1960, quand on déclare l'indépendance de la Côte d'Ivoire, nous acceptons de rentrer dans un système où c'est l'économie de marché qui est la règle et qui développe la logique individuelle. Alors que l'art traditionnel, c'était la communauté. On parlait de l'art oué, on parle de l'art baoulé, on parle de l'art... Donc l'artiste s'efface au profit de la communauté. D'accord. C'est pour ça que cette oeuvre-là est très forte, puisque c'est l'expression d'une communauté. Et c'est pour ça que dans les salles de vente, ces prix-là sont hors de prix, c'est hors de coût. Et c'est pourquoi on dit que les galeries sont réservées à une élite, à une classe. Oui, parce que, bon, à l'origine... Vous êtes à quoi avec cette idée ? Dès qu'on parle d'achat, il y a déjà un échange. Il faut payer pour avoir. Ce qui est différent de l'espace d'art contemporain. L'espace d'art contemporain, on peut visiter un espace à l'école, un groupe de travail peut aller visiter un musée et voir ce qui se passe. Parce que c'est là, c'est un peu l'arrêt, un temps d'arrêt de l'expression artistique. Donc, dans le musée et dans la galerie, il y a toujours cet espace de commercialisation. Donc, il y a un peu... Et les yeux coûtent cher. Non, mais pas cher. Ça n'a pas de prix. Vous savez, moi, si tout à l'heure, vous êtes dans un pays, un pays, bon, souvent, comme on en connaît, en Afrique, où il y a des petites guerres, il y a des trucs comme ce guerrois-là. Moi, au lieu de prendre du CFA pour me balader avec, n'importe quel petit soldat pourra me prendre ça, je vais rouler des tableaux. Et si j'arrive en Chine, si j'arrive en Russie, si j'arrive partout dans le monde, dès que je déploie cette œuvre, ça a une valeur. Je peux parler avec quelqu'un. Parce qu'il y a une expression. Voilà. Un message qui est communiqué. Tout à fait. Et c'est pour ça que beaucoup de gens mettent les fortunes dans les tableaux. D'accord. Alors, comment les galeries choisissent-elles les artistes qui doivent exposer ? Bon, c'est une question d'affinité. Parce qu'il y a des galeries qui aiment bien présenter des œuvres qui sont abstraites. Ça dit qu'elles ne représentent rien de connu, qui ne reflètent pas quelque chose qu'on connaît. Donc, c'est l'imagination. Et il y en a qui aiment bien la figuration. Donc, généralement, ça dépend de la sensibilité de chacun, de pouvoir avoir une ligne de galerie. Et puis souvent, on va dans une galerie parce qu'on aime bien l'accompagner de quelqu'un. C'est par affinité. On peut aller dans une galerie. Donc, voilà. Au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous pouvez, au niveau de la fréquentation, quel est le niveau de fréquentation ? Bon, moi, j'ai... C'est le public. Elle est importante. On ne peut pas la négliger. Et surtout maintenant... Il est constitué de quel public ? Mais de tout. De tout le monde. Est-ce que les Ivoiriens vont dans ces galeries ? Oui, bien sûr. Les Ivoiriens vont. C'est la plupart. Nous, par exemple, la galerie où moi, je travaille, où je suis commissaire des expositions, notre public est en majorité des Ivoiriens. C'est vraiment... Souvent, le vrai problème, c'est que c'est ce musée d'art contemporain qui manque. C'est-à-dire que ce lieu-là, public, où tout le monde peut aller. Comme ça, on verra que... Sinon, puisque c'est un peu égoïste, les gens achètent les oeufs... Donc, en plus de galeries, il faut qu'il y ait un musée d'art contemporain. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'Africains d'Ivoiriens qui achètent, mais c'est chez eux, c'est privé. Ils le gardent chez eux. Donc, on ne peut pas le voir. C'est le musée d'art contemporain qui va refléter ça et qui va créer cette interaction entre le simple spectateur et l'enfant qui va aller regarder un tableau et qui, peut-être, demain, deviendra l'artiste, le collectionneur, le marchand. Merci beaucoup, Lumié Rol. Je pense que l'appel a été entendu. Vous êtes un amoureux d'art, également commissaire des expositions d'art. Merci, en tout cas, d'avoir été notre invité de la page Culture de ce 20h. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Il a été supervisé par Alvor Asseline, Merci à toute l'équipe technique et surtout à vous de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée ici à TUM.